Après une année 2022 réussie, c'est au golf des Yvelines que la saison 2023 des Ping Golf Series faisait son grand retour. Dimanche 2 avril, sous une météo plutôt clémente, le tracé des chaînes était fin prêt pour accueillir la compétition. Antoine Nourdin, directeur général Ping France, interrogé à l'occasion de la National Golf Week quelques jours auparavant, nous en dit plus sur l'événement. C'était l'initiative de la FED, de mettre ça en place. Ils nous ont sollicité pour voir si on voulait être de cette partie, pour récompenser les golfs les plus dynamiques et ceux qui créent le plus de licenciés. Donc on a trouvé le projet très intéressant parce que c'est très bien pour le golf français. Et donc on a commencé cette aventure en 2022 et on a eu 1240 participants de mémoire. Et aujourd'hui, cette année, on vise 1700 participants. Accompagner, soutenir et récompenser, c'est l'objectif de ces Ping Golf Series. Cette année, 19 golfs partout en France sont au rendez-vous, une suite logique pour entretenir une relation bien en place entre l'équipementier, la fédération et les clubs français. Ça fait déjà trois ans qu'on est partenaire des équipes de France et des centres de performance. Ça a été un petit peu logique pour nous de poursuivre cet accompagnement avec la FED dans ce projet qui, pour moi, est bénéfique pour tout le monde. Dynamiser les clubs et mettre en avant le sport dans les structures, c'est l'ADN des Ping Golf Series. Mission réussie au golf des Yvelines où les participants ont répondu présents. On a battu les records cette année avec plus de 900 licences vendues. On est très content de cette première étape ici au golf des Yvelines avec 77 participants en effet d'Île-de-France notamment. Pas mal de bons retours sur le parcours, parcours qui est assez challenging. Les gens étaient assez surpris, notamment avec des conditions pas évidentes au début, beaucoup de vent et il faisait assez froid. Donc c'était pas évident. Une vraie épreuve, un vrai challenge aujourd'hui pour cette première étape. Une belle affluence donc et une très belle dotation pour récompenser les gagnants. Des sacs, des clubs, des casquettes ou encore des serviettes. Ping n'a pas fait les choses à moitié et pour la petite histoire, c'est grâce à un score de 32 en brut chez les hommes et 19 chez les femmes que les vainqueurs sont repartis comblés.